La politique nationale du Nigeria sur l'égalité des sexes stipule que 35% des postes dans la fonction publique devraient être réservés aux femmes. Les groupes de femmes locaux n'ont cessé de prôner une plus grande représentation des femmes dans les postes publics et des nominations. C'était un choc pour moi lorsque j'ai reçu la nouvelle, parce que nous avions pensé que cela n'arriverait jamais ou encore moins avoir un verdict en notre faveur dans cette affaire. Mais merci à Dieu pour son aide, tout s'est bien passé comme on le souhaitait. Le mois dernier, les femmes nigériennes ont manifesté pendant plusieurs jours devant le Parlement à Abuja suite à la décision des deux chambres du Parlement de voter contre l'adoption de cinq projets de loi en faveur de l'égalité des sexes. La haute cour fédérale d'Abuja a donc décidé de la mise en application immédiate de la politique nationale sur l'égalité des sexes. Il n'y aura plus de discrimination. La représentation des hommes ne doit plus être moins de 35% ainsi que celle de femmes. C'est désormais différent de ce qu'on a vécu depuis des années où vous aviez par exemple dans un conseil d'administration une seule femme sur 12 membres, tous hommes. Ou encore dans les nominations au poste ministériel au sein du gouvernement, il n'y a que des hommes. Les femmes et les filles représentent près de la moitié de la population totale du Nigeria mais sont largement sous-représentées sur la scène politique nationale. Depuis quelques semaines, nous avions mené un combat pour l'adoption de projets de loi sur l'égalité entre les sexes. Nous avions présenté cinq projets de loi mais l'Assemblée nationale d'abord a réjité tous les projets de loi et le Sénat aussi avait ses propres réserves provoquant ainsi la colère pour quelque chose qu'on croyait être simple. Malgré la politique nationale sur l'égalité des sexes exigeant que 35% des postes publics soient attribués à des femmes, la représentation des femmes au Parlement fédéral, notamment le Sénat avec 109 membres et la Chambre des représentants avec 360 membres, seules 29% des femmes, soit 6% du total. Le sujet reviendra devant les députés et sénateurs nigériens quand ils voteront à nouveau sur trois des cinq projets de loi sur l'égalité des sexes rejetés. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.